Allo tout le monde, alors il y a exactement 36 heures sur ma chaîne, sur ma page Instagram pardon j'avais mis la photo de ce livre que j'avais décidé de vous parler en l'honneur en fait de l'héritage asiatique, du mois de l'héritage asiatique depuis 1990 en fait au Canada nous fêtons le mois de mai, en fait le mois de mai est consacré au mois de l'héritage asiatique alors le mois de mai est très chargé comme vous savez c'est la fête des mères haïtiennes, c'est la fête du drapeau haïtien le 18 donc c'est ça, moi j'ai décidé de vous parler de ce livre tout simplement si vous avez le goût de connaître une auteure japonaise que j'aime beaucoup alors c'est Natsuo Kirino, j'ai lu ce livre il y a à peu près 10 ans, j'ai profité de l'occasion pour vous en parler parce que je trouve que c'est un bon livre et je trouve que Natsuo Kirino sa plume est très légère et ses livres sont très faciles à lire alors le résumé arrive dans quelques secondes alors je suis de retour et en fait le résumé du livre est très simple, c'est l'histoire de 4 femmes qui travaillent dans une manufacture à la nuit et les 4 en fait ont beaucoup de choses en commun parce que les 4 se font maltraiter par leur mari et il y en a une beau jour qui finit par assassiner son mari donc l'histoire se déroule autour de ces 4 femmes là, l'histoire se déroule au Japon, plus spécifiquement à Tokyo et c'est pas mal tôt pour le résumé c'est un livre facile à lire, ne vous laissez pas intimider par cette brique, c'est très très facile à lire, l'histoire est très fluide et quoi d'autre? Je voulais ajouter un truc, oui en fait vous pouvez voir j'avais mis des petits post-it parce que comme je l'ai dit c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 10 ans plus tard j'étais au cégep, j'avais fait un travail dessus et depuis lors Natsuo est devenue une de mes auteurs préférées alors c'était tout pour moi, alors je vous dis à la prochaine et donc c'est ça! Sous-titrage ST' 501